Alors, bonjour tout le monde, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans cette première portion du Devoir 3, la portion 3A, qui va porter principalement sur ce qu'on appelle la e-reputation et le Social Customer Relations Management en anglais, c'est-à-dire des notions qui vont nous permettre d'apprendre à surveiller notre Mac ou notre commerce sur Internet. Et qui va nous apprendre aussi comment on peut gérer ce qu'on appelle le Social Customer Relations Management, comment on peut gérer l'aspect d'usage des réseaux sociaux par nos clients et faire en sorte qu'on devienne plus rentable, plus présent sur Internet, qu'on parle de nous, qu'on augmente nos ventes et qu'on augmente nos bénéfices. C'est exactement ce qu'on cherche à faire, tout en étant conscient qu'aujourd'hui, après, je vous dirais, dans les chiffres de 2011, on nous parlait de 2 milliards d'internautes connectés à Internet, puis on dit que près de 2 tiers d'entre eux utilisent les réseaux sociaux comme Twitter et Facebook. Donc, ça, cet aspect-là, ça bouleverse un peu la relation qu'on peut avoir avec nos clients sur Internet, autant au niveau de nos marques que de notre commerce face à nos consommateurs. Il faut s'adapter à ça, il faut se positionner par rapport à ça, et il faut répondre de plus en plus à des internautes qui sont très exigeants, qui se parlent entre eux, qui s'échangent sur les réseaux sociaux concernant les marques, concernant les produits, souvent. Donc, il faut apprendre à dialoguer avec l'internaute, à améliorer notre stratégie de e-marketing, et à vérifier ce qu'on appelle la e-reputation via une tactique, dont on va parler un petit peu dans le cadre de cette première portion, la tactique de la veille informatique. Bon. Pour atteindre nos objectifs en ce qui concerne les réseaux sociaux, l'usage des réseaux sociaux et d'Internet, il y a trois étapes simples à respecter vraiment pour atteindre nos objectifs. Trois étapes qui consistent à écouter Internet, à analyser Internet, et à dialoguer avec nos internautes. On va expliquer en gros ce que ça comporte. Bon. La portion écoute et analyse, ça fait partie de ce qu'on appelle la veille informatique. Et ça concerne quoi? D'abord, c'est une étape importante pour débuter dans l'usage des médias sociaux sur Internet quand on a un commerce, l'étape de l'écoute et de l'analyse de nos résultats. Donc, c'est vraiment d'être capable de mesurer la présence de notre commerce ou de nos marques sur Internet en utilisant des outils gratuits. Bon. Vous allez me dire qu'évidemment, faire une veille informatique, il faut attendre d'avoir une certaine période de temps de présence sur Internet pour commencer à faire de la veille informatique. Et vous auriez raison. Bon. On ne commence pas à faire de la veille informatique et à écouter Internet, comment Internet parle de nous quand on vient d'ouvrir nos sites et nos plateformes il y a deux semaines. Donc, il faut attendre d'avoir certaines fréquentations. Je vous dirais qu'idéalement, une veille informatique devrait se débuter à peu près un an après le début de notre présence Internet pour vraiment avoir du matériel à écouter et à analyser. Donc, quels sont ces outils gratuits qu'on peut utiliser pour aller mesurer notre présence soit de nos marques, de notre marque ou de notre nom d'entreprise sur Internet? Il y en existe plusieurs et ces outils sont souvent spécialisés en relation avec certains types de réseaux sociaux. Par exemple, pour voir et pour aller observer qui parle de nous sur des blogs, il y a deux outils qu'on peut utiliser. Un s'appelle Ice Rocket et l'autre s'appelle Technoracy. Bon, ça, ce sont des sites Internet. C'est gratuit. Alors, si vous tapez Ice Rocket dans Google, vous allez trouver le site de Ice Rocket de même que Technoracy. Et là, quand vous marquez des mots-clés, c'est comme un peu un Google, hein? En fait, vous allez avoir une fenêtre de recherche. Sauf que Ice Rocket ne regarde que les blogs en relation avec les mots-clés que vous mettez dans la fenêtre de recherche. Alors là, vous pouvez mettre votre nom de commerce ou vous pouvez mettre votre marque, vos marques. Faites attention, par exemple, si vous ne faites pas ça pour des marques nationales, si vous avez ça en boutique, parce qu'ils vont vous donner aussi sur les blogs des commentaires généraux qui peuvent être rattachés à d'autres boutiques que vous. Alors, souvent pour les marques, on va faire ça uniquement pour les marques privées. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus dans le cadre de ça, je pense, c'est beaucoup plus le nom du commerce ou le nom de votre site pour aller vérifier qui parle de nous sur Internet. Donc, bon, Ice Rocket qui se concentre sur les blogs. Ensuite, pour un site de recherche global, mais qui est peut-être un petit peu moins précis, qui fait autant les blogs que les forums, que Twitter, que Facebook, que YouTube, on a un site qui s'appelle Addictomatique. Ça, c'est des noms que vous allez retrouver. Vous allez les retrouver dans le texte que je vous demande de consulter. Il y a un site aussi pour des recherches spécifiques sur Twitter. Il y en a un pour des recherches spécifiques sur YouTube qui s'appelle YouTube Search, Twitter Search. Il n'y en a pas un qui est spécifique à Facebook, mais Addictomatique fait Facebook aussi en même temps qui fait les autres plateformes. Donc, on va aller utiliser ces plateformes. On pourrait pratiquer ça en classe éventuellement. On le fera dans les prochaines leçons. Vous montrerez quelques exemples. Et par exemple, si on met notre nom de commerce dans Ice Rocket, ils vont venir mettre là en résultat de recherche tous les blogs qui ont mentionné notre nom de commerce avec le commentaire en question. Donc, vous cliquez, vous allez arriver sur le blog. Quelqu'un a parlé de votre nom, vous allez voir le commentaire dans un blog ou dans un forum. Donc, ça, ça devient intéressant au niveau de l'écoute, de la veille informatique, d'aller voir qui parle de nous et qu'est-ce qu'on dit sur nous. Puis ça, après ça, il faut comptabiliser ça. Il faut aussi évaluer le volume de conversation, c'est-à-dire le volume de commentaires qui sont donnés sur notre commerce. Évidemment que le volume, il peut varier d'une semaine à l'autre, mais normalement, un volume de conversation en relation avec une entreprise qui se fait de plus en plus connaître, le volume devrait augmenter, ou rester un petit peu fixe en ayant des légères augmentations. Mais c'est évidemment pas un volume qui va demeurer au même nombre à chaque semaine. Donc ça, c'est important de comprendre bien ça. Puis ensuite, on va aller découvrir avec cette écoute-là un peu ce qu'on appelle notre personnalité, la personnalité de notre commerce ou de notre marque. Bon, les grands spécialistes sont parvenus à identifier à peu près quatre profils d'entreprises sur Internet. Je vais vous les expliquer une à une. Puis ensuite, on fera des exemples. D'abord, on a la marque ou le commerce qu'on appelle sous le radar. Une marque ou un commerce sous le radar, c'est une marque dont on parle peu, dont la présence sur les médias sociaux est très faible, présence dans les médias traditionnels aussi très moyenne. Donc, en quelque part, on peut être une entreprise qui est faible au niveau de la présence. On dit qu'à peu près 70 à 75 % des commerces actuellement sur Internet sont des commerces sous le radar, c'est-à-dire des commerces ou des marques dont on parle peu. Puis c'est normal en raison du volume de sites qu'il y a sur Internet. Donc ça, c'est une première, si vous voulez, une première catégorisation, ou une première personnalité pour notre entreprise. Ensuite, on aura des entreprises ou des marques qu'on dit fonctionnelles. C'est-à-dire que la marque et le produit vont être mentionnées de façon assez élevée dans les médias sociaux ou les médias traditionnels, mais pour une raison très précise dans le cadre de l'efficacité du produit qu'ils offrent. Par exemple, une entreprise comme PayPal qui fait du paiement par Internet, on dit que c'est une marque fonctionnelle de PayPal parce que l'internaute va aller sur PayPal au besoin, il connaît PayPal, mais autrement, il n'ira pas. Et il ne parlera pas vraiment de PayPal à moins d'avoir un problème. Par contre, la présence sur Internet est quand même assez élevée au niveau des médias sociaux puis des médias traditionnels. un hôtel, par exemple, pourrait être une marque fonctionnelle, un hôtel comme Best Western ou peu importe. On va en parler dans certains médias sociaux de façon assez élevée, mais c'est en relation avec l'efficacité de l'entreprise, l'efficacité du produit ou l'efficacité de la marque. Alors ça, on appelle ça des marques fonctionnelles qui sont là pour une utilité particulière. Alors Facebook est une marque fonctionnelle. Twitter, c'est une marque fonctionnelle. Puis, bon, vous regardez dans le texte, il y a plusieurs autres exemples aussi comme ça. La troisième catégorisation, c'est des marques qu'on dit vitales. Donc, des marques ou des entreprises qui touchent des préoccupations qui sont essentielles à un individu, soit dans le cadre de sa santé ou dans le cadre de, principalement, on va retrouver beaucoup au niveau de la santé des marques qu'on dit vitales. C'est pour ça qu'on a appelé ça vitales. Par exemple, une marque comme Pfizer, Nicorette pour l'abandon du tabac, des produits pharmaceutiques, Cialis et Viagra, Dieu sait qu'on reçoit ça sur Internet, c'est incroyable. Ce sont des marques vitales qui touchent des préoccupations essentielles comme la santé, l'environnement, la famille, et qu'on va retrouver dans une présence médias sociaux très, très, très élevée. Et c'est fait en fonction aussi de l'utilité très pratique pour un internaute d'aller parler ou de référencer à ces choses-là. Certains produits naturels vont se retrouver dans cette catégorie-là de marques vitales ou de noms d'entreprises vitales. Il ne faut pas oublier que la santé, on dit qu'il y a à peu près 20 à 25 % des conversations sur Internet qui touchent la santé des individus. Donc, c'est quelque chose qui est important au niveau des marques vitales. Puis après ça, il y a la dernière catégorisation où le commerce mode va probablement où on va essayer de se retrouver. Le commerce mode, évidemment qu'au début, on va se retrouver dans la section sous le radar comme 70 % des commerces puis des marques. Mais l'objectif, c'est d'améliorer notre présence pour devenir ce qu'on va appeler une marque passionnante sur Internet. une marque passionnante, c'est une marque qui suscite des échanges entre les internautes à la recherche d'une expérience plus globale. Comme par exemple, une marque comme Nike, Apple, Nintendo, ce sont des marques qu'on dit passionnantes. Remarquez que pour les marques passionnantes, la présence dans les médias sociaux peut être moins élevée que les marques ou les entreprises qu'on dit vitales. Pourquoi? Parce que quand on parlait de marques vitales tantôt, ce sont des marques ou des entreprises qui touchent la santé des individus. Et comme il y a 20 % des internautes qui aiment discuter de santé sur Internet, c'est pour ça que la présence médias sociaux de ces entreprises-là peut être plus élevée. Par exemple, une marque comme Pfizer va avoir beaucoup plus d'échanges sur les médias sociaux qu'une marque comme Nike. Une marque comme Nicorette va avoir beaucoup plus de présence sur les médias sociaux qu'une marque comme Apple, même si Apple est très populaire. Parce que dans le cadre de marques passionnantes ou d'entreprises passionnantes, c'est des entreprises où là, les internautes vont échanger sur les produits en particulier. Et nous, comme entreprise mode, c'est un petit peu ce qu'on veut faire. Partir d'une marque ou d'une entreprise qu'on dit sous le radar et graduellement devenir une entreprise ou une marque tout au moins en essayant de se colter sur la marque passionnante. comment on peut reconnaître les marques ou les entreprises? Comment on peut avoir des informations qui font qu'on va être capable de se catégoriser nous-mêmes? Alors, par exemple, si votre marque ou votre entreprise est présente sur deux réseaux sociaux minimalement, comme Facebook et Twitter ou d'autres, vous pouvez commencer à considérer que vous êtes un peu une marque passionnante. Si vous combinez ça avec le fait que les internautes qui parlent de vous disent qu'ils aiment votre marque et que la majorité des commentaires que vous voyez sont positifs à un certain nombre de fans, là, vous pouvez considérer que vous êtes aussi une entreprise ou une marque passionnante. Faites attention, par exemple, le fait d'être considéré comme une marque ou une entreprise passionnante, ça n'a rien, ça n'a pas à faire avec le nombre de commentaires qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux. Par exemple, une entreprise pourrait avoir 100 commentaires sur les réseaux sociaux dans une semaine et sur les 100 commentaires en avoir 90 négatifs et une autre entreprise pourrait avoir 20 commentaires sur les réseaux sociaux et en avoir 20 positifs et extrêmement favorables. On va considérer que l'entreprise avec le 20 commentaires est plus passionnante que l'autre qui n'a que des commentaires négatifs et en fait, peut-être aussi que les 100 commentaires ne sont que sur un seul réseau social. Alors que le vote, par exemple, a 25-30 commentaires sur 3 réseaux sociaux et ce sont tous des commentaires positifs. C'est là qu'on va pouvoir identifier que vous êtes une marque ou une entreprise passionnante. Il y a aussi le fait qu'on peut devenir aussi une marque ou une entreprise incontournable mais là, on parle d'entreprises qui sont vraiment dans le très 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 connu. Par exemple, si on parle beaucoup de vous sur des forums ou des blogs, il ne faut pas oublier que le blog sert beaucoup à l'internaute pour aller chercher de l'information et pour échanger de l'information. Alors par exemple, un blog sur la mode, un blog sur les produits naturels, moi j'en consulte souvent des blogs sur les produits naturels où là, on recommande des produits naturels pour une meilleure santé. On va considérer à ce moment-là que votre entreprise est peut-être un peu plus fonctionnelle que passionnante dans le sens que comme le blog sert à informer, ça devient intéressant. Maintenant, ce qui est plaisant d'essayer de faire comme moi, je fais avec certains clients qui me consultent en mode, c'est d'essayer d'avoir des plateformes qui vont retoucher un peu au moins les trois regroupements qui ne sont pas les regroupements sous le radar, les trois autres. C'est-à-dire que quand je dis à une de mes ex-étudiantes, par exemple, tu auras un site internet, on a construit avec elle un site internet, un site internet transactionnel, un blog, un Facebook fan, un Twitter, bien, j'essaie de m'arranger avec elle pour qu'elle se retrouve un peu dans au moins trois catégorisations. C'est-à-dire que quand on parlera d'elle dans un blog ou dans d'autres blogs, à ce moment-là, elle deviendra une entreprise qui est beaucoup plus fonctionnelle. Maintenant, quand on va parler d'elle sur Facebook puis sur Twitter, bien, elle deviendra une entreprise beaucoup plus vitale. et ça, c'est quelque chose que j'essaie de développer, passionnant plutôt, pas vitale, mais passionnant. Donc, essayez de jouer un peu dans ces créneaux-là puis d'être très diversifié. Donc, quand on va aussi faire de la veille informatique, il est important de sélectionner des paramètres de veille. Qu'est-ce qu'on entend par ça? C'est qu'on ne peut pas nécessairement se limiter à mettre dans les moteurs de recherche gratuits dont je vous parlais tantôt, le nom de notre entreprise ou le nom d'une marque. On peut aussi faire de la veille en utilisant des mots-clés qui peuvent être attachés à nos produits, qui peuvent être attachés aux propriétaires de l'entreprise, qui peuvent être attachés, par exemple, à un porte-parole qu'on aurait dans notre entreprise. Donc, les mots-clés de recherche qu'on va utiliser, il faut essayer d'être diversifié un petit peu. Par exemple, j'ai fait un petit test sur un de ces moteurs de recherche-là pour mon blog pédagogique. Alors, j'ai utilisé deux expressions de recherche, trois en fait. j'ai recherché blog pédagogique, j'ai utilisé l'expression blog pédagogique, j'ai utilisé le nom de mon blog pédagogique qui s'appelle PédagoBlog et j'ai utilisé mon nom personnel, Yves Morin. Et les résultats que j'ai eus dans la veille ont été extrêmement différents. Dans le cadre, celui qui a eu le plus de résultats, c'est celui avec mon nom. Pourquoi? Parce que j'identifie mes articles avec mon nom parce que mon nom apparaît sur la face principale de mon blog, parce que aussi, comme je vous disais principalement, tous mes articles portent mon nom. Donc, quand j'ai vu les échanges sur les réseaux sociaux en utilisant mon nom, j'ai vu sur Twitter des commentaires parce que mon compte Twitter s'appelle YvesMO pour Yves Morin. Alors, le moteur de recherche a identifié ça dans Twitter puis dans Facebook. Donc, j'ai été capable d'aller comptabiliser, mais c'est important aussi de la regarder comme je vous disais avec des expressions et des mots différents. Des fois, on trouve des choses qu'on ne trouverait pas ailleurs. Par exemple, quand j'ai utilisé l'expression pédagog-blog, qui est le titre de mon blog pédagogique, j'ai trouvé des hyperliens de personnes qui en avaient parlé ailleurs sur d'autres blogs que je ne retrouvais pas quand j'utilisais mon nom Yves Morin parce que ces personnes-là sur les autres blogs, ils ne mentionnaient pas mon nom, mais ils mentionnaient mon blog et ils donnaient en référence mon blog pour consultation. Donc, on peut retrouver des résultats de recherche qui sont très, 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 très différents lorsqu'on fait une veille informatique. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le travail de veille informatique, c'est une activité qui demande beaucoup de temps. Aujourd'hui, c'est un poste en entreprise qui commence à être créé dans les très grosses entreprises où on embauche du monde pour justement faire une activité à temps plein de veille informatique. Qu'est-ce que ça prend pour faire de la veille informatique? Il faut comprendre évidemment tous les médias sociaux et la culture des médias sociaux. Sens de l'écoute, sens de l'organisation, être créatif au niveau des mots-clés qu'on utilise pour rechercher et faire la veille. Ça demande une connaissance parfaite des médias sociaux. Puis, principalement, ça demande une connaissance technologique aussi pour être capable et être à l'affût de tout ce qui sort de nouveau pour faire des recherches, pour faire des veilles informatiques, etc. Maintenant, il y a des outils aussi qui sont payants pour faire de la veille informatique. Très peu, ça peut varier de, les outils payants peuvent varier de 15 dollars par mois puis il y en a certains qui vendent ça jusqu'à 500 dollars par mois, ce qui, à mon sens, ridicule de payer aussi cher que ça. Il y a certains petits outils payants à 15 dollars par mois qui peuvent être très utiles puis on peut se limiter à ça en utilisant aussi les outils gratuits. Donc, ça devient à ce moment-là quelque chose de très intéressant puis on n'a pas besoin comme entreprise d'aller utiliser des outils qui sont vraiment trop dispendieux. Maintenant, comment on analyse ça, ces résultats d'une veille informatique? Bien, c'est de considérer les médias sociaux comme une espèce d'immense focus group qui parle de nous. Alors, si on met des promotions puis qu'on parle de nos promotions, bien, ça nous donne une idée sur l'opinion personnelle de nos clients potentiels sur ce qu'on utilise et qu'on fait comme tactique et stratégie marketing. Puis ensuite, de ça, ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'identifier les personnes qu'on appelle nos influenceurs. Bon, il y a, évidemment, quand on parle de réseaux sociaux, il y a différents types de personnes. Il y a le blogueur, la personne qui s'amuse et fréquente constamment les blogs mode, par exemple. Il y en a qui sont des spécialistes de tout ça. Il y en a même qui en font un métier. Je ne sais pas si vous avez vu la conférence des Sœurs Stratis, ici, deux ex-étudiantes qui ont un blog puis qui finissent par en vivre avec. Il y a l'influenceur Facebook, il y a l'influenceur Twitter, et on va retrouver sur les Facebook et les Twitter, ce qui ne faut pas négliger non plus, des journalistes et des spécialistes qui sont membres d'associations et qui peuvent être des influenceurs. Par exemple, sur mon réseau Twitter, moi, j'ai, je vous dirais, une quarantaine de conseillers pédagogiques et à peu près aussi le même nombre de directeurs d'école qui me suivent et qui lisent les articles que je fais sur mon blog et les articles que je propose et qui ont un réseau d'influence personnelle chacun qui m'est bénéfique à moi. Alors, quand une conseillère pédagogique qui est suivie par, une conseillère pédagogique du cégep de Gramby, par exemple, qui est suivie sur Twitter par une soixantaine d'enseignants du cégep de Gramby qui ne sont pas sur mon Twitter à moi, alors quand elle me réfère, par exemple, qu'elle nomme mon blog ou qu'elle nomme un de mes articles sur son réseau de Twitter, bien, indirectement, moi, je contacte 50 ou 60 enseignants du cégep de Gramby. Alors, on peut faire la même chose avec des produits, être capable de voir sur Internet qui sont nos influenceurs et comment ils le font. Ça peut être des particuliers, ça peut être des spécialistes mode, ça peut être des personnes qui travaillent en consultation, ça peut être des designers, ça peut être des spécialistes en visuel, parce que souvent sur Facebook ils vont mettre leur métier, etc. Donc, d'être capable de comptabiliser et d'identifier nos groupes d'influenceurs, quels sont les groupes les plus importants et comment on peut faire pour les rejoindre. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très, très utile. Puis, être constamment à l'affût de la hausse de commentaires puis en lien avec quelque chose qu'on aurait fait. Alors, par exemple, si on met une promotion sur Facebook, être capable d'aller voir l'impact en se disant, regarde, j'ai mis une promotion sur Facebook cette semaine et dans la semaine suivante, on a eu une augmentation de commentaires de 10%, 20%. Est-ce que c'est à cause de la promotion? On peut essayer d'en faire des liens. Ce n'est pas toujours des liens de cause à effet directs qu'on peut identifier, sauf que si à la répétition, à chaque fois qu'on met une promotion sur Facebook, on a une augmentation de commentaires de 10%, 15%, 20%. On pourra alors conclure que le fait de mettre une promotion sur Facebook va faire augmenter les commentaires qu'on a sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment important de comptabiliser ça. C'est pour ça que je vous disais que ce métier-là de veille informatique, ça peut devenir un métier à temps plein souvent dans une très grosse entreprise. Et ce qu'il faut aussi s'assurer, c'est de faire un suivi précis des conversations sur notre entreprise. Alors, si quelqu'un, par exemple, sur Facebook met un commentaire positif, si quelqu'un sur Twitter fait un tweet d'un de nos produits, c'est important d'aller remercier les personnes, d'aller discuter avec eux, de leur faire un petit commentaire positif. Ça, c'est vraiment important parce que les internautes vont à un moment donné peut-être ne plus avoir le goût de parler de vous. Donc, que l'internaute sente que vous savez qu'il a parlé de vous et vous en êtes content. Exemple, moi, lorsque je fais un article sur mon blog et que je tweet mon article, si un prof ou un conseiller pédagogique ou un directeur d'une école retweet mon article à son réseau, je prends honneur de prendre quelques minutes pour lui écrire via Twitter, merci pour le retweet. Et puis, souvent, il y a la personne qui me répond pas de problème, ton article est intéressant, etc. Et je me rends compte que tous ceux que j'ai vraiment remerciés, parce que ça arrive que j'en oublie, tous ceux que j'ai vraiment remerciés souvent, ce sont de mes personnes qui me retweetent le plus souvent et qui parlent de moi le plus souvent ou de mes articles, pas de moi personnellement, mais de mon blog. Donc ça, c'est vraiment important de bien travailler à ce niveau-là. Maintenant, ce qu'on va discuter un petit peu, c'est la troisième portion de notre sujet. Quand on a parlé d'objectifs, on a parlé d'écoute, d'analyse et de dialogue. Ce que j'aimerais discuter avec vous présentement, c'est la portion qu'on appelle Dialogue, qui est directement reliée à notre Customer Relations Management. Comment on fait pour dialoguer de façon intéressante avec nos internautes? C'est ce qu'on appelle le Social Customer Relations Management, qui est un nouveau canal de la relation client, qui est de plus en plus efficace et à la mode. Pratique et technologie qui vise à vraiment faciliter la communication et les interactions entre l'entreprise et son écosystème de clients. Bon. On dit qu'à peu près 88% des internautes qui se réfèrent à Internet avant d'acheter, soit un produit ou un service. Il y a plus de la moitié des internautes au Canada et en France qui consultent les réseaux sociaux avant de décider d'acheter qui vont consulter par exemple une connaissance ou une amie ou mettre un commentaire sur Facebook pour savoir est-ce que je devrais acheter un produit, quel produit devrais-je acheter, etc. Donc, sachant ça, il faut qu'on puisse être capable de centraliser nos échanges avec nos clients puis d'exprimer avec nos clients des choses qui vont les intéresser. Et ça, via les médias sociaux, c'est quelque chose de vraiment efficace. Bon. Pour ce faire, il faut vraiment qu'on ait à l'intérieur de l'entreprise une personne responsable de ces échanges-là qui n'est peut-être pas nécessairement la même personne qui fait la veille informatique, mais ça peut être aussi la même personne parce qu'elle est au courant de tout ce qui se passe sur Internet, elle est au courant de tous les commentaires qui ont été postés sur Internet sur votre entreprise. Donc, la personne qui va être responsable d'échanger, on appelle ça un web conseiller, on peut appeler ça, les Français utilisent un terme très français, on connaît les Français dans leurs anglicismes, les Internet, les Français appellent ça un community manager, quelqu'un qui s'occupe de gérer ces échanges-là avec les clients, donc de s'assurer qu'animer le dialogue avec les internautes, c'est un processus qui est continu et qu'il faut vraiment être capable d'utiliser de façon efficace. Donc, être capable quand on est un web conseiller ou comme les Français l'appellent, comme ce que je viens de vous mentionner, il faut être capable d'identifier les acheteurs potentiels, les influenceurs potentiels sur les réseaux sociaux. Il faut être capable d'utiliser des tactiques pour convaincre les influenceurs, convaincre les acheteurs potentiels de venir sur notre boutique transactionnelle. il faut créer et diffuser du contenu pour lesquels les clients potentiels vont vouloir discuter, que ce soit des photos de produits, que ce soit des tendances, que ce soit une idée de la nouvelle collection qu'on aura en boutique. Donc, vraiment, d'être capable de générer ça, ça, ça va être le rôle de la personne qui va être le community manager et d'être capable d'échanger, c'est-à-dire que, encore une fois, si l'internaute écrit un commentaire, d'avoir une réponse de la part de l'entreprise. Combien de fois je vois sur certains Facebook fans sur lesquels j'ai cliqué j'aime, des commentaires d'internautes qui sont des fois des questions non répondues par l'entreprise. Et ça, c'est vraiment hyper désagréable. Moi, personnellement, si je fais ça sur un Facebook fan d'entreprise sur lequel j'ai cliqué j'aime et que je n'ai aucune réponse, je vais décliquer j'aime parce que je m'attends à ce que, si on s'engage dans les médias sociaux, les réseaux sociaux avec moi, qu'on échange et qu'on me réponde à ce que j'ai comme questionnement. Donc, ça, c'est vraiment important. Identifier, essayer de transformer des clients ou les navigateurs ou les internautes en clients potentiels créer et diffuser du contenu, animer du contenu et faire des échanges avec les clients potentiels. Ça, c'est vraiment le rôle du community manager. OK? Maintenant, quand on parle de diffuser du contenu aussi sur Internet, sur les réseaux sociaux, il faut que ce soit des choses de qualité en termes de contenu. Si c'est des images de produits, si c'est des commentaires modes, si c'est des conseils modes, si c'est des conseils de stylistes, il faut que ce soit des choses de qualité. Et encore une fois, je vous mets en garde si ça fonctionne bien. L'Internet, c'est merveilleux parce que ça nous fait connaître rapidement. Mais si c'est des produits qui ne sont pas bons, des photos qui sont de mauvaise qualité, l'internaute aussi s'en rend compte. Il faut être actif, il faut être réactif quand on est présent sur les médias sociaux. S'il y a quelqu'un qui nous donne un commentaire négatif, il faut tout de suite aller l'éteindre pour pas que les autres en fassent quelque chose qui va prendre des proportions hors du commun parce que ça peut prendre des proportions hors du commun souvent. Son rôle aussi, c'est d'être capable de mesurer le succès qu'on peut avoir quand on est sur les réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment intéressant. Être proche de nos internautes aussi, d'être capable d'être un petit peu plus personnalisé. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Il faut être utile aussi à nos clients potentiels et à nos clients. C'est-à-dire que si on a un blog, si on a un Facebook, il faut que ça leur serve à quelque chose. Moi, j'ai souvent fait des... L'autre jour, j'ai fait le ménage de mes j'aime sur mon Facebook, mes j'aime d'entreprise. J'ai regardé les posts sur mon mur et tous ceux duquel je n'avais rien d'utile, je les ai enlevés. Ça ne me sert à rien. Alors donc, ce principe d'être utile à la vie de nos clients potentiels, c'est quelque chose qu'il faut vraiment utiliser lorsqu'on fait du Customer Relations Management. Il faut aussi vraiment mettre l'enfance sur le service en ligne. OK? Service en ligne parce que le client, c'est ce qu'il veut. On dit qu'il y a à peu près 50% des clients qui trouvent qu'Internet, c'est quelque chose de très utile pour exprimer un mécontentement. OK? Que ce soit par téléphone sur un blog ou un Facebook. Maintenant, nous, il faut vraiment qu'on l'utilise dans le sens inverse. Il faut que l'internaute sente que les plateformes sociales peuvent être utilisées pour des commentaires positifs pour donner notre contentement sur ce qu'on offre. Maintenant, il y a une règle d'Internet qui est vraiment intéressante qui est la règle du 90-9-1. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on dit qu'il y a 90% des internautes qui ne sont que des spectateurs. Spectateurs, ça veut dire qu'ils vont passer sur notre site, sur notre blog, sur notre Facebook en spectateurs sans rien faire. Comme 80-85% des personnes qui vont peut-être entrer dans notre boutique au centre commercial sont des spectateurs. Ils font du neige-vitrine. Il y a 9% à peu près qui sont des consommateurs potentiels et 1% qui sont autres, créateurs de contenu, créateurs de sites, etc. 90-9-1. Notre rôle comme spécialiste web sur les réseaux sociaux si on les utilise, c'est de prendre une portion du 90% et de l'amener dans la portion du 9% de consommateurs qu'on pourrait avoir. Donc, de faire augmenter cette portion-là de consommateurs en attirant les spectateurs de sorte qu'ils deviennent des consommateurs et non plus uniquement du monde qui regarde ou qui cherche de l'information. Et ça, c'est le challenge. Donc, le community manager qui va gérer nos réseaux sociaux, il faut qu'il parte avec cette idée que 90% du monde présent là, c'est des observateurs. Ce ne sont pas déjà des clients. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête en tête et puis travailler autour de cet aspect-là. Donc, au niveau du Customer Relations Management, c'est un petit peu un survol que vous allez approfondir avec les questions que je vous pose, de même que vous allez approfondir aussi la portion de veille informatique. donc, allez-y, consultez le texte et puis répondez ensemble après ça à vos questions, les cinq questions que je vous pose. Encore une fois, ne donnez pas juste les réponses qui sont dans le texte, mais développez. Donnez vos impressions, donnez des exemples. C'est vraiment important que vous travailliez autour de cet aspect pour que je comprenne que vous avez bien compris. Donc, vous avez le droit d'aller naviguer sur Internet, vous êtes chez vous, vous faites ça à la maison, allez trouver des sites, trouver des réseaux, trouver des réseaux sociaux d'entreprise qui semblent actifs, réactifs, essayez d'aller comprendre un peu la base de clientèle, allez sur des blogs de mode qui sont reliés à des commerces, trouvez-en, mettez-moi ça en hyperlien que je puisse aller les vérifier. Moi, j'en connais plusieurs, mais je veux que vous en trouviez. La portion de l'apprentissage, se fait beaucoup dans la recherche et vous allez comprendre beaucoup de choses quand vous allez aller voir les interventions sur des blogs. Allez aussi essayer les sites gratuits de veille informatique puis prenez des marques que vous connaissez, Nike, peu importe, ou des noms de commerce, Zara, des endroits où vous allez et essayez d'aller faire, mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui est spécialiste en veille informatique et qui va aller vérifier ce qui se passe sur les réseaux sociaux par rapport à un Mac ou par rapport à un commerce. Allez essayer de comprendre, expérimenter cette affaire-là un petit peu. Ça va vous permettre de mieux répondre aux questions puis de mieux me démontrer que vous avez compris. Ça va? Alors, bon travail pour la portion A. on se revoit dans la portion C puisque la portion B est faite avec des petits films qui sont déjà faits sur notre réseau YouTube où vous allez entendre, par exemple, une propriétaire d'entreprise qui va vous parler vraiment de son expérience dans l'usage des réseaux sociaux. Ça va? Alors, bonne continuation. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.